Chúc mừng nàm hoi ! Chúc mừng nàm hoi, ça veut dire bonne année. Chúc mừng nàm hoi ! Chúc mừng nàm hoi ! Et donc vous, vous parlez vietnamien aussi ? Chúc chúc ! C'est-à-dire ? Un petit peu, ça veut dire. Ces bases de vietnamien, Eric les a apprises avec Tut, sa femme depuis maintenant 12 ans. Ils sont venus célébrer le nouvel an, le Thète, avec leurs deux amis Sophie Pédani, l'occasion de déguster le meilleur des spécialités vietnamiennes. Je vais vous montrer, c'est un banh mi, c'est un sandwich traditionnel avec de la viande de porc marinée et plein de légumes frais. Autre symbole phare du nouvel an, le pomelo. Plus qu'un fruit, c'est un véritable moment de partage. C'est vraiment populaire pendant le Thète. On le prend en décoration, toutes les familles ont des pomelos pour le nouvel an. Et pour des festivités réussies, la décoration occupe une place de choix. Ces petites pancartes viennent directement du Vietnam. Ce sont des cow-doi. Ce sont des objets que l'on utilise durant les fêtes pour décorer nos maisons. Elles sont super colorées et elles attirent de bonnes énergies. C'est très coloré, elles apportent de bonnes énergies. Pouvoir écrire ces lettres-là, il faut des années d'études. C'est un peu comme du kung fu dans les gens, écrire comme ça, avec leur corps, avec leur passion. Des traditions qui résonnent également à travers la musique et la danse, comme avec cette troupe qui vient tout juste d'atterrir d'Hanoi. C'est notre nouvel an et nous sommes heureux d'être là pour partager ce moment avec notre communauté et leur montrer notre spectacle. Une communauté de près de 5000 personnes à Bruxelles. Aujourd'hui, près de 400 invités sont attendus pour célébrer ce nouvel an, placé sous le signe du chat. C'est important dans notre culture de se réunir, surtout pendant cette période, d'échanger autour d'un repas, de se reconnecter ensemble. On espère que cette nouvelle année sera pleine de succès. Une période de fêtes qui en est tout juste à son commencement, puisque le thème dure au total près de 15 jours, l'occasion de croquer la nouvelle année à pleines dents. Sous-titrage Société Radio-Canada